Quoi ? Des pubs seraient cachés sur YouTube ? Et des gens arriveraient à vivre en partageant des vidéos sur Internet ? C'est ce qu'on va voir avec le premier invité de la soirée Tuto YouTube. Alors pour attaquer cette soirée de rencontre, je vais inviter le premier des cinq invités à monter sur scène avec moi. Il s'agit d'Olivier Chambon, un YouTuber, qui arrive de la région parisienne pour nous parler de sa chaîne de tuto bricolage, La Grotte du Barbu. Salut les barbues ! Au fur et à mesure des futurs vlogs, je vous ferai rencontrer des gens qui font vraiment des trucs géniaux. Si jamais ils veulent bien, je vais les mettre en vidéo. Il faut qu'on atteigne une température supérieure à 1300 degrés. On a coupé en deux notre chauffe-eau. On a aussi préparé, comme vous avez vu, notre tuyau. On a coupé un angle et on a fait des trous. Je vais souder ma ligne d'air. Bien sûr, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo. Toujours comme d'habitude, questions, insultes, Facebook, Twitter, Instagram. J'oublie un truc. Mail, les commentaires et tu t'abonnes. Voilà ! Bienvenue Olivier ! Merci ! Ça marche le micro, on m'entend ? Ouais, j'ai l'impression. Merci à vous de m'avoir invité à Chambéry. C'est ma première visite ! Bienvenue ! Donc La Grotte du Barbu, c'est 40 000 abonnés. Ouais, ouais. Et alors, pour commencer, quand est-ce que tu as créé cette chaîne YouTube ? Et qu'est-ce qui t'a passé par la tête pour faire une chose pareille ? Avant que ce soit une chaîne YouTube, c'était un podcast. Donc ça date depuis presque 10 ans maintenant que je fais des vidéos. Depuis 4-5 ans sur YouTube. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos ? Alors, le truc était bête. C'était... Je bossais dans une... Je bossais sur des ordinateurs toute la journée. Et j'avais besoin de bidouiller des trucs, de mettre les mains dans le caca, de raboter des trucs, de me faire mal. Et en fait, je n'y arrivais pas. Et je me suis dit, en m'obligeant à balancer régulièrement des vidéos, ça va me permettre de faire ça plus régulièrement. Donc au début, c'était complètement quelque chose pour moi-même. Les autres, je m'en foutais un peu, quoi. Et puis c'était aussi pour... Il y avait des potes qui me demandaient, « Eh, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on fait ça ? » Donc plutôt que de leur expliquer 25 fois, je me disais une petite vidéo. Je lui balançais le lien. Je dis, tiens, va regarder ça. Et comme ça, t'arrêteras de m'embêter, quoi. Puis au fur et à mesure, ça s'est un petit peu emballé. Il y a des gens qui trouvaient ça sympa. Et puis, c'est une passion aussi, justement, de filmer. En fait, la vidéo, c'est une passion un peu bizarre, puisque ça mêle vidéo, photos, son, lumière, etc., etc., créativité. Et en fait, t'as plein de choses à apprendre et t'as plein de choses à faire, quoi. Donc au début, j'ai juste mis le doigt, puis ça m'a arraché le bras, et voilà, quoi. C'était il y a longtemps ? Que t'as commencé à poster sur YouTube après les podcasts ? 4, 5 ans après. En fait, j'ai suivi la trajectoire normale, comme on l'a vu un petit peu après la création de YouTube. Où, en fait, au début, YouTube, c'était vraiment... On stockait des vidéos et on pouvait les regarder. Aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est une communauté, et c'est là où 95% des vidéos, elles sont regardées. Dailymotion et les autres sites, c'est, en gros, toutes les vidéos que t'as pas le droit de mettre sur YouTube, tu vas les mettre sur les autres plateformes. Mais aujourd'hui, 95% des gens, enfin, je sais pas, on peut demander, est-ce que vous utilisez d'autres plateformes de vidéos ? Ben voilà. On a répondu à la question, quoi. Et c'est ça qui est un désintérêt. On poste là où il y a des gens, voilà. Et pas là où, techniquement, ça nous arrange ou un truc dangereux. C'est pour ça que je suis passé du podcast à Vimeo. Ensuite, j'ai fait un petit peu Dailymotion et je suis passé à YouTube très vite quand j'ai vu qu'en fait, c'était là où il y avait le plus de gens qui étaient là et qui étaient présents, quoi. Là, tu parlais de la communauté. Quel lien tu as avec cette communauté ? Alors, j'ai un lien d'amour-haine, je pense, comme tous les créateurs de vidéos. Je pense qu'ils pourront le confirmer. Non, c'est... On a des relations très fortes avec notre audience parce qu'ils laissent des commentaires, parce qu'ils nous envoient des mails. Quand je dis, envoyez-moi des... Si vous avez des questions, des insultes, c'est pas neutre. C'est aussi parce qu'on reçoit aussi un flot de merde. Et moi, je suis un petit, donc j'imagine même pas les mecs comme Norman et Cyprien, les sauts de vomi qui doivent se prendre. Mais c'est vachement intéressant. C'est cette interaction qu'on recherche principalement. C'est pas juste pour montrer ma tronche sur la vidéo. J'en suis à 700 vidéos. Au début, c'était vachement dur de se monter soi-même. C'est un exercice un peu bizarre. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu décorèles toi-même du personnage qui est sur la vidéo. Et c'est un exercice un peu schizophrène. Mais le but, c'est pas de voir sa tronche sur les vidéos. Le but, justement, c'est d'interagir avec les gens, de balancer des trucs, de voir quelle est leur réponse. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. La vidéo, c'est plus un prétexte. Tu disais que tu avais 700 vidéos. Déjà, à quel rythme tu les postes, ces vidéos ? Alors, c'est variable. C'est lié à mon état psychologique, en général. Quand je suis déprimé, c'est une par semaine. Quand ça va super bien, c'est 4, 5. Parce que, voilà, quand ça va bien, j'ai envie de parler, j'ai envie de filmer des trucs, j'ai envie de partager. Et quand je suis un peu plus déprimé, je balance moins de vidéos. Mais c'est vrai que l'algo de Google, et même les gens de Google, nous conseillent au moins une vidéo par semaine. Ce qui est un rythme difficile à tenir, mais qui est tenable. Et tu fais partie des youtubeurs qui utilisent le hashtag stoppubcaché. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Tu insères ce panneau qu'on voit derrière. Exactement. En introduction de tes vidéos. Alors, ça fait quelques mois que je fais ça. C'est principalement, justement, pour arrêter les sauts de vomi qu'on se prend, en disant, ouais, c'est encore un placement produit, ou un truc dans genre là. Alors, dans le bricolage, évidemment, j'utilise des outils, des outils que j'achète, des outils qu'on me donne, des outils qu'on me prête. Et bien sûr, vu qu'il y a des gens qui nous regardent, les marques nous chassent, en disant, oh, tu ne voudrais pas utiliser la scie, nanana. On aimerait bien qu'ils nous payent, en fait. J'aimerais bien que tous les trucs, ils soient verts. Enfin, j'aimerais bien que tous les trucs, ils soient rouges, en disant... Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, ces trois trucs ? Parce que je ne le vois pas bien, ouais. Alors, c'est quoi une vidéo sponsorisée ? Une vidéo sponsorisée, c'est vous êtes... En fait, vous faites de la pub pour une marque. Donc, par exemple, au début de la vidéo, vous dites, « Cette vidéo vous est présentée par nanani, nanana. » Et puis, vous mettez 30 secondes de pub au milieu. Le placement produit, c'est une marque qui vous envoie un produit et ils vous demandent spécifiquement de faire un focus sur ce produit. Par exemple, la marque Machin m'a envoyé une scie, et quand même qu'elle est trop bien, donc il faut la citer, faire un zoom dessus, etc. Ça, c'est des prestations qui sont payées par les marques ou par des agences. Ah oui, c'est la deuxième. Et la dernière, c'est les liens d'affiliation. En gros, c'est tous les liens que je mets vers des systèmes d'affiliation, et Amazon en particulier. Si vous cliquez sur le lien et qu'ensuite, dans les 24 heures, vous achetez un produit, j'ai un kickback qui est entre 3 à 7%. Alors, je mets des liens d'affiliation. Si je mets des liens d'affiliation, c'est d'abord parce que je cite tout le matériel que j'utilise dans les épisodes. Parce que moi, c'est quelque chose que je recherche. Quand je regarde une vidéo de quelqu'un qui fabrique un truc et que je vois qu'il utilise un outil qui a l'air génial, je ne sais pas quel est l'outil, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas d'où il sort. Donc, j'aimerais bien avoir ça. Moi, je le donne et en même temps, je mets un petit lien d'affiliation qui ne coûte rien à la personne qui visionne et qui me rapporte un peu de pognon. Les deux qui sont au-dessus, j'y travaille. Ce n'est pas gagné encore. Alors, on pourra en reparler, mais la France, on est vachement en retard, évidemment. Et on a 5 ans de retard sur les Etats-Unis. Les marques comprennent qu'il faut qu'on parle d'eux, mais ils ne sont pas prêts à desserrer le truc du porte-monnaie. Donc, ils nous envoient du matériel parce que ça ne leur coûte que dalle. Par contre, de passer à la caisse et de comprendre que de produire des vidéos, c'est du boulot, en fait, ils n'y sont pas encore. Mais on ne désespère pas. J'ai cru comprendre que tu avais quitté ton travail pour te consacrer à la grotte du Barbu. Alors, qu'est-ce que c'était que ce travail ? À moitié, oui. C'était quoi ton travail ? J'étais directeur technique dans une filiale de Samsung. Donc, j'avais un vrai boulot bien payé. Et là, en ce moment, je suis au chômage. Alors, j'ai créé une boîte avec une autre YouTubeuse qui s'appelle Sylvie Pereira. Salut Sylvie ! Voilà. Qui elle aussi a une chaîne sur le bricolage. Et justement, on a créé une boîte pour essayer de voir quels étaient les business models et les moyens de vivre. quand on est comme nous. Alors, ils nous appellent micro-influenceurs. Ça veut dire entre 10 et 100 000 abonnés. Il y a plein d'avantages à être micro-influenceurs. Celui de gagner du pognon, il n'est pas encore là. Mais en général, on a une communauté qui est loyale, qui nous écoute et qui est plutôt bienveillante par rapport à nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de monétiser par rapport aux marques et aux agences. Pour l'instant, on est en phase de découverte et on essaye de faire comprendre aux agences et aux marques. C'est vachement intéressant de travailler avec nous. Pour l'instant, le chéquier, il reste encore sur la table. Mais on ne désespère pas. C'est vrai que c'est dur. Alors après, on va parler un petit peu maths. En fait, si ça ne vous dérange pas. Et cassez quelques mythes sur les youtubeurs. En gros, un million de vues vous rapportent 1 000 €. Pour les pubs de YouTube. Donc, imaginons, je dois payer mon loyer, bouffer, etc. J'ai un budget de 2 500 balles. Il faut que je fasse 2,5 millions de vues par mois minimum. Et ça, c'est variable. Donc, si vous n'avez pas au moins 100 000 abonnés, vous ne payez pas votre loyer avec les pubs sur YouTube. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Quand les mecs disent, tu es youtubeur, tu te fais trop plein de pognon et tout. Et je leur montre exactement combien je fais de pognon. Ça a tendance à les calmer un peu. Et c'est... Mais c'est quelque chose qui... Voilà. Comme il le disait, c'est un nouveau média. Moi, j'ai une gamine qui a 13 ans. Et je vois le temps qu'elle passe sur son téléphone et sur YouTube. Elle ne veut pas de télé. Elle ne veut pas d'ordinateur. Elle veut juste son téléphone. Et tous les gens qui ont moins de 20 ans passent, à mon avis, au moins 50 % de leur temps éveillé avec la main sur le portable. Donc, c'est les médias d'avenir. Ils en parlaient. La télévision, etc. C'est un média qui est en train de mourir. C'est un média de vieux. Soyons clairs. C'est pour ceux qui ont plus de 25 ans. Ou alors pour jouer aux jeux vidéo. Mais c'est un média qui a de l'avenir. Et en particulier parce que le coût d'entrée est vraiment bas. Aujourd'hui, tu as un téléphone qui filme en Full HD. Tu n'as aucun problème pour filmer et balancer ça à droite à gauche. Donc, des gens qui ont des idées, ils peuvent faire. Après, il y a toute la logistique. Mais cette barrière d'entrée qui était de plusieurs centaines de milliers d'euros avec du matériel, comme on voit là, qui est utilisé avec des grosses caméras qui valent plein de pognon. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment là. Et justement, il y a aussi un changement qui est que les gens veulent de l'authenticité et pas spécialement de la qualité de production. Est-ce que le fait de poster des vidéos comme ça sur YouTube, ça te permet d'avoir d'autres activités professionnelles ? C'est grâce à ça que j'ai trouvé mes deux précédents jobs. Non, mais ça donne une légitimité en particulier dans mon domaine. Moi, je suis dans la bidouille. Donc, j'ai été directeur technique. Mon rôle, c'était justement d'encadrer des développeurs et aussi de trouver des solutions techniques un peu innovantes. De voir que j'ai les doigts dans le caca 24h sur 24, aussi bien avec de l'électronique, des imprimantes 3D, des trucs comme ça à droite à gauche. C'est ce qui m'a rapporté mes deux précédents jobs. Après, je pense que pour des créateurs comme nous, c'est plus un tremplin vers d'autres trucs. C'est pas ça qui nous fait manger. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si, un peu. Mais du coup, tu avais quitté le précédent job pour essentiellement la chaîne YouTube ? Ou c'était pour d'autres raisons du coup ? C'est aussi un peu une crise de la quarantaine plus plus. J'en avais marre de bosser pour les autres et d'avoir un boulot qui payait bien, mais qui était, ils disent « soulless » aux Etats-Unis, mais sans âme. En gros, créer de la bouse pour les autres, ça ne m'intéressait pas. Je voulais créer ma propre bouse et essayer de voir justement quelles sont les possibilités. Alors, on a la chance d'être en France. Le système du chômage fait que j'ai un peu plus de deux ans pour essayer de trouver un business model. Donc ça fait déjà quatre mois. Donc l'horloge tourne. Mais on a des pistes qui sont intéressantes. Je pense que malheureusement, on est un peu trop en avance par rapport à la vague et qu'on risque de devoir trouver un boulot intermédiaire d'ici un an et demi. Mais je ne désespère pas de continuer sur cette lancée-là. Je pense que de toute façon, c'est inéductable. Il y a des choses vachement intéressantes à faire. C'est toujours une question de timing. Ça serait l'idéal pour continuer à trouver des vidéos de qualité. Parce que si c'est que des amateurs qui font ça, il y a un moment où ce n'est pas si intéressant. Après, je pense que le côté amateur est vachement intéressant. Il y a une professionnalisation des contenus, mais qui se voit en fait. C'est en partie pour ça que je mets l'écran qui précise est-ce que j'ai été payé ou pas. Il y a eu trop de boîtes de prods qui ont balancé des contenus, et en particulier aussi bien studios de trucs mûches que machin bidule. Ils ont fait des accords avec des marques, ils ne l'ont pas dit, ils ont touché du pognon, ils ont fait des campagnes de pub, etc. Et ça a fait du mal parce que cette légitimité que tu as de faire du contenu pour les gens qui sont ici, et pas spécialement pour aller refourguer des merdes, on l'a un peu perdu avec cette professionnalisation. Alors ça permet d'avoir plus de contenu, du contenu de meilleure qualité, mais il y a ce piège qui est de se faire prendre au jeu des agences et des marques, et d'essayer de refourguer de la merde sous prétexte que tu as des gens qui te regardent. Donc c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver, mais qui est trouvable. Après, si dans un an et demi je n'ai toujours pas trouvé de business model, j'irais rebosser dans un endroit et je continuerais à faire des vidéos, mais j'en ferais moins. Et ce n'est pas dramatique. Alors c'est pareil, il y en a certains qui pensent que c'est un droit de gagner du pognon pour ses hobbies. Il y a des millions de musiciens qui font de la musique le dimanche. Ce n'est pas pour ça qu'ils réclament, parce qu'il y a des gens qui les écoutent, qu'ils soient payés. C'est une excellente transition parce qu'on va maintenant appeler une musicienne qui est youtubeuse aussi et qui s'appelle Gabriel Gros. Être payé ou ne pas être payé pour fabriquer des vidéos et les partager sur YouTube, that is a good question. Pour certains, c'est inimaginable de faire ces vidéos sans y gagner de l'argent. Et ça devient d'ailleurs hyper problématique lorsque ça ne marche pas toujours comme ils le voudraient après des mois épuisants de réalisation et de diffusion. Pour d'autres, il n'y a pas de question d'argent, c'est juste un truc qui les éclate. Un truc qu'ils font parce qu'ils ont envie de le faire. Comme le disait Olivier Chambon, il y a des millions de musiciens qui font de la musique le dimanche. Juste pour se faire plaisir. Il paraît qu'il y a plusieurs dizaines de millions de chaînes YouTube dans le monde. Mais combien d'entre elles font vivre leurs créateurs ? Si vous avez des informations ou des suggestions sur le sujet, ce serait super sympa d'en parler dans les commentaires. Parce que c'est difficile de trouver des chiffres sur le sujet. Perso, je pense qu'à peine 5% des personnes qui postent des vidéos sur ces plateformes y trouvent le moyen d'en vivre. Et beaucoup d'entre eux comptent plus sur des partenariats ou des financements qu'ils arrivent à monter que sur la monétisation de la plateforme YouTube. La monétisation, c'est le fait de recevoir de l'argent de la part de YouTube en fonction du nombre de vues. Mais pour beaucoup de YouTubers qui font des centaines de milliers de vues, l'argent que leur donne YouTube est dérisoire par rapport à la lisibilité qu'ils peuvent négocier directement avec des annonceurs comme Rhinoshield ou NordVPN. Pour certains YouTubers, il s'agit de construire une communauté d'abonnés qui les soutient financièrement en versant des petits pourboires de 1, 2 ou parfois 10 euros par mois. Plus la communauté est grosse, plus il y a de pourboires. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez donner des tips à la chaîne Papa Vigéré si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Je vais même l'incruster ici. Comme on vient de le voir à la fin de l'extrait diffusé, dans le prochain épisode, on va découvrir la jeune YouTubeuse Gabrielle Gros qui fait des covers musiques. Ce sera l'occasion de découvrir comment elle est passée d'un seul coup de 600 abonnés à une communauté de 60 000 abonnés. Donc rendez-vous un prochain samedi matin pour une nouvelle vidéo toutou YouTube sur la chaîne Papa Vigéré. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et puis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501